Le général de la DIC a été arrêté chez lui, amené Manu Muldari par des policiers armés jusqu'aux dents. C'était vers 11h à ma présence. Une dizaine de policiers est venu, a fait irruption dans son salon et a pris pieds nus. Il a été amené ici, dans des conditions inacceptables pour un démocrate. Le policier m'a dit que moi-même, j'ai fait partie de la liste. Il avait demandé à son chef s'il pouvait m'emmener directement. En accord avec ses avocats, maître Elhaji Amadousal avait pourtant demandé le report de son audition par respect, dit-il, à la célébration de Noël. Mais c'est sans compter avec la détermination des autorités judiciaires. Amadousal avait été convoqué pour 9h. Il avait écrit, en relation avec ses avocats, il avait écrit pour reporter la séance. Maître Elhaji Amadousal serait convoqué suite aux propos qu'il avait tenus la semaine dernière contre le président de la République. Le PDS dénonce cet état de fait qui, à ses yeux, est une violation de la liberté d'expression. On constate un recul démocratique de 50 ans et je pense que le Sénégal ne mérite pas ce recul. Le Sénégal a toujours été montré pour sa démocratie, pour le renforcement de sa démocratie de jour en jour. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose parce qu'il y a une comparaison qu'on ne peut plus éviter. C'est l'ère d'Abdoulaye Ouad qui est dans un passé très proche. Nous voyons bien qu'il y a un changement de temps dans la gestion du régime. Il veut nous ramener vers les années 80 ou les années 70 où il n'y avait pas de liberté d'expression. Il veut nous ramener vers ces années-là. Mais la démocratie est une conquête que nous avons installée et nous allons nous battre pour que la démocratie soit sauvegardée. Pour marquer son soutien à maître Elhaji Amadousal, le PDS a tenu la réunion de son comité directeur devant les locaux du palais de justice. Oumar Sarr et ses frères libéraux ont assumé et repris les propos tenus par maître Elhaji Amadousal contre le président de la République et prévoit une marche le 11 janvier. Jérémya, merci. L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, donc, risque d'être condamné pour délit d'offense au chef de l'État. Retour sur les motifs de son arrestation dans cet élément signé Aminata Mba Ressao. Ablai Wad a fait l'objet de toutes sortes d'attaques. Les plus dus, on l'a traité de voleurs, de receleurs, même de voleurs et de receleurs du casse de la Côte d'Ivoire, portant sur 20 milliards. On l'a traité de féticheurs avec le monument de la Renaissance. Et le président Ablai Wad a toujours gardé son sang-froid. Il avait tenu ses propos au lendemain de la sortie du président de la République, Macky Sall, qui mettait en garde toute personne qui porterait atteinte à l'image du chef de l'État. Ce 25 décembre, maître Amadousal est convoqué à la division des investigations criminelles. Est-il en train de payer ses sorties fracassantes vis-à-vis du chef de l'État ? Les interrogations demeurent. Maître Amadousal est connu pour son discours virulent à l'endroit de ses opposants. Ce membre du Parti démocratique sénégalais depuis les années 1974 a eu à occuper plusieurs postes sous le régime libéral. Il a été ministre d'État, garde des Sceaux en 2009 sous le gouvernement de Suleymane Dendegnaï. Après six mois d'exercice, il a été limogé et remplacé par Cheikh Tidjansi. Maître Amadousal a été également porte-parole du candidat Abdoulaye Wad à l'élection présidentielle de 2012. Il est membre du comité directeur du PDS. Depuis la chute du pouvoir libéral, il s'est révélé dans l'opposition comme l'un des leaders les plus offensifs à l'endroit du nouveau régime. La dernière en date, jeudi dernier, à l'occasion de l'audition de Karim Wad, maître Amadousal avait dénoncé les convocations répétitives du fils du président Abdoulaye Wad. Notre frère Karim Wad n'est convoqué que le jeudi parce que les fétiches lui ont dit de le convoquer le jeudi et de ne le libérer que dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous savons nous battre et nous nous battrons pour que ça suffit et pour que ça s'arrête. Nous parlons de tout autre chose. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a sacrifié hier à la traditionnelle messe de Noël. Les fidèles venus massivement ont apprécié le message de paix, d'amour et de solidarité. Fatoubidouane. Conformément à une tradition bien établie, le cardinal Théodore Adrien Sarr, lors de la messe du jour de Noël, a adressé aux fidèles un message de paix et de solidarité. On est là pour commémorer encore la venue de notre sauveur Jésus dans ce monde, qu'il puisse nous apporter la paix dont le monde a besoin. Et surtout la paix et toujours la paix. C'est en fait ce qu'on a retenu, c'est le message principal. Par rapport au serment, le message que nous avons retenu, c'est un message d'espérance, un message de foi, un message de paix et d'amour qu'on doit partager avec tous nos frères chrétiens et non-chrétiens. Donc véhiculer ce message de paix dans ce Sénégal d'aujourd'hui qui en a besoin et dire à tous les chrétiens aujourd'hui que Christ est né pour sauver l'univers. C'est un message qui a toujours été donné par nos pasteurs, c'est la paix. La paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Donc il faut que l'on s'unisse, qu'on ait des cœurs unis, vraiment qu'il y ait paix et quand il y a paix, il y a joie. Les différentes autorités religieuses profitent toujours de la fête de Noël pour discuter des questions d'actualité. Une bonne occasion pour attirer l'attention de tout un chacun sur l'importance de la responsabilité. Par rapport à notre monde d'aujourd'hui qui est synonyme d'espérance, par rapport à l'année de la foi que nous vivons en ce moment, nous ne pouvons que dire que Christ qui est né aujourd'hui nous apporte la grâce nécessaire pour pouvoir asseoir notre foi, vivre notre foi chrétienne en tant que témoin, le communier et le partager. Noël qui marque la naissance de Jésus est une fête de prière, de partage et de joie dans toutes les familles. Alors, joyeux Noël à tous. Fato Bintouan, merci. Les étudiants en croisade contre les accidents de la route, ils ont organisé une caravane donc pour sensibiliser acteurs et usagers. Nafisa Toussila faisait partie de la caravane également. Une caravane pour sensibiliser les usagers sur les dangers de la route. L'initiative vient de ces étudiants. Ils veulent davantage conscientiser l'opinion sur les nombreux accidents de la circulation. Cette campagne, c'est tout simplement d'aller aviser, conscientiser, plutôt informer les transporteurs, les piotons, plutôt tous les usagers de la route pour les conscientiser par rapport à leur comportement. Il y a lieu de se lever et les étudiants se sont portés volontaires pour aller parler à leur père, leur frère, leur soeur qui sont tout le temps sur la route pour les sensibiliser. Je crois que la parole d'un étudiant, elle est importante dans la mesure où il est encore jeune. Et c'est demain, lui, qui va essayer de gérer la cité. À la gare routière de Petersen, les chauffeurs de transport en commo ont prêté une oreille attentive aux étudiants venus les alerter sur les nombreux accidents de la route. Pourquoi les gare routières ? Parce que les véritables acteurs du transport se retrouvent au niveau des gare routières et ils sont impliqués à 70% des accidents de circulation. La conduite en état de fatigue, le sommeil, l'usage de la drogue, la précipitation et même le fait de ne pas savoir conduire correctement sont, entre autres, les principales causes d'accidents de la circulation. Il y en a qui sont toujours sur le lieu d'hôpital. Nous sommes prêts à suivre les recommandations de ces étudiants pour éviter les accidents. Cette initiative est appuyée par l'armée du Sénégal. elle s'inscrit dans le cadre du concept armée-nation. Dans la musique où il y a beaucoup d'accidents, on est venu pour sensibiliser, pour les accompagner et les appuyer dans ce sens. Les étudiants n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres étapes sont prévues, comme Touba avec le Grand Magal et le Gamou de Tuahouane avec le soutien de Dakar Demdou. La puce à tous, il est là. Merci, Mijou. C'était là l'essentiel.